Aujourd'hui, nous recevons M. Marc Bachand et Benoît Laving, tous deux professeurs au département des sciences comptables de l'UQTR. M. Bachand s'est joint à l'équipe des professeurs du département en 2001. Il est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés et détenteur d'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Son expertise est appuyée par une importante expérience pratique d'une dizaine d'années auprès de l'entrepreneuriat québécois. Ses champs d'intérêt s'articulent autour de la planification fiscale des PME et de ses actionnaires. Le professeur Bachand oeuvre également à développer des approches pédagogiques innovantes en y intégrant l'éthique. Depuis juin, le professeur Bachand agit à titre de directeur du département des sciences comptables. Benoît Laving s'est joint à l'équipe de professeurs du département des sciences comptables en 1992. Membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés, le professeur Laving est détenteur d'un doctorat en sciences de la gestion de l'Université Paris-Dauphine. Ses champs d'intérêt s'articulent autour de la comptabilité financière des PME et des normes internationales d'information financière. Depuis juin 2005, le professeur Laving agit à titre de directeur du comité de programme de premier cycle en sciences comptables. Il a été l'instigateur de la réflexion qui a conduit à l'adoption de l'approche optique, donc approche qui vous est présentée aujourd'hui. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Ben bonjour ou bonjour. Merci d'être avec nous pour le partage de notre expérience en sciences comptables dans ce projet de techno-pédagogie. Donc, entrée de jeu, peut-être, pour nous, l'expression optique est très importante et situe bien le projet OP pour ordinateur portable, TIC pour technologie d'information et des communications. Pour nous, les deux sont indissociables. Donc, c'est réellement un projet techno-pédagogique et pas uniquement un projet technologique. Donc, présentation un peu classique. Dans un premier temps, on va contextualiser le projet. On va parler des bons coûts. Et finalement, on va essayer d'entrer un petit peu dans le détail. Et c'est principalement pour ça que vous êtes ici aujourd'hui d'entendre parler de quatre outils techno-pédagogiques qu'on est en train d'expérimenter. Bon, sans prétention, dans les faits, on a voulu mettre sur une échelle temporelle notre approche optique en 2011 à travers des grandes inventions humaines qui ont marqué le domaine éducationnel. Donc, les pionniers dans l'utilisation de l'ordinateur portable en sciences de la gestion, CHEC, en 1997, et qui ont été suivis assez rapidement par l'Université Laval en 1999. Et je pense que ces projets-là sont demeurés pendant un bon bout de temps des projets OP pour ordinateurs portables. Les étudiants avaient des ordinateurs portables en classe, mais il n'y avait pas réellement d'utilisation de TIC et ce n'était pas réellement des projets initialement techno-pédagogiques. Bon, tout ça a évolué. Mais c'est quand même des pionniers qu'on doit reconnaître leur apport, qui ont défriché les choses. Nous, on les a vus regarder, on les a regardés de loin un petit peu. Et pendant un bon bout de temps, on a dit non, nous, on n'embarque pas pour deux raisons. Les ordinateurs portables étaient beaucoup trop chers, 3000 $, des machines qui venaient désuètes rapidement. Il y avait les technologies de l'information et des communications à des fins universitaires, n'étaient pas suffisamment conviviales. Par contre, bon, on a vu que le Cégep 2005 commence à entrer dans le concert, lance un projet. On a dit tantôt, ça va être nos étudiants, ça, dans les classes. Donc, s'ils ont été habitués à ce dynamisme-là, qui peut être induit par les ordinateurs portables, il faut commencer à réfléchir. Donc, lors d'un lac à l'épaule en 2008, le département a mandaté un sous-comité de faire rapport sur un projet techno-pédagogique, donc de portable et d'utilisation de TIC. Justement, c'est Marc qui présidait le comité en question et deux autres de nos collègues, Éric Chartier et Éric Guéry, en faisaient partie. Donc, ce rapport-là, assez rapidement, fait le constat que les projets qui avaient cours dans les autres maisons d'enseignement étaient plutôt des projets, à ce moment-là, opés, sans trop de valeur ajoutée à caractère techno-pédagogique. En citant Rénault 2005, qui faisait des constats sur l'aventure de HEC, on établissait les facteurs clés de succès pour un projet de cette nature-là. Eh bien, on n'est pas surpris, un des premiers facteurs clés de succès, c'est l'appui de la haute direction. Et heureusement, on l'a vécu, nous, ce besoin-là de la haute direction. Et je voudrais, tantôt, vous allez voir, dans nos bons coups, nos bons coups sont d'ordre humain. C'est pour ça que, pour nous, on pense que le projet, il est un succès, il est bien lancé, il n'est pas en maturité, il continue à maturer, à cheminer. Nos difficultés ont été plus d'ordre technique, notamment le réseau sans fil nous a posé réellement des problèmes majeurs. Mais avec l'appui de la haute direction et des cadres intermédiaires, on a pu finalement résoudre le problème. C'est clair que ces projets-là, donc, sont porteurs pour autant qu'ils amènent une valeur ajoutée au niveau pédagogique. Donc, on y tient, c'est un projet technopédagogique. Et pour ça, il faut que les profs embarquent. Et chez nous, les profs embarqués, Marc va entrer un peu plus dans le détail comment, donc, ça s'est matérialisé en termes de bons coups. Et nos étudiants, certes, doivent être sensibilisés à l'importance d'avoir la machine et de bien l'utiliser et l'apport que ça peut apporter, mais on doit aussi être humble et leur montrer comment les choses se mettent en place progressivement pour ne pas créer des attentes trop élevées, ce qu'on a vécu. Donc, pour les profs, c'est sûr qu'il y a un net avantage à mieux dynamiser l'enseignement et mieux gérer leur classe. C'est ce qui était attendu, c'est ce qu'on a vécu, Marc va vous en parler. L'étudiant, ça permet de mieux préparer sa carrière et sa formation. C'est ce que le comité avait fait ressortir et c'est ce qu'on a vécu. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait sur Terre, donc oui, certes, il y a des inconvénients. Pour les profs, ça prend un investissement et on doit sortir de notre zone de confort. Pour la plupart des collègues en sciences comptables, on est habitué de donner de l'enseignement magistral, donc à quelque part, c'est rassurant, mais on sait bien, vous savez, Marc va en parler aussi tantôt, en termes de rétention, c'est peut-être pas la meilleure approche pédagogique. Pour les étudiants, à ce moment-là, le rapport sortait le seul inconvénient, était le coup du portable. Bon, il y en a d'autres, on va vous en parler. Donc, la recommandation du comité, c'était conditionnellement un appui unanime de l'Assemblée départementale de lancer le projet l'été 2011. Donc, tu donnais une période d'un an pour se préparer au lancement du projet. Donc, l'Assemblée départementale officielle, la recommandation du comité, on s'est donné un an pour lancer le projet. Ça allait amener un besoin d'une modification de programme mineure, par contre, mais notamment pour intégrer des cours de technologie au début de notre programme pour essayer les étudiants à bien utiliser notre approche optique. Et la contrepartie, par contre, c'était un peu à somme nulle, les modifications au programme, parce qu'on avait des cours de technologie en fin de parcours pour leur montrer des logiciels d'application. Ces cours-là n'étaient plus nécessaires parce que maintenant, les logiciels sont couverts de façon transversale tout au long du programme. Donc, comme prévu, on a lancé l'approche optique à Trois-Rivières à l'été 2011. Notre plan, c'était d'instaurer à Longueuil, sur notre autre campus, le même projet un an plus tard parce que pour nous, c'est important d'avoir le même service qu'on offre à nos étudiants sur nos deux campus, que ce soit Trois-Rivières ou Longueuil. Par contre, avec les difficultés qu'on avait eues ici avec le réseau sans fil et voyant qu'il y avait les mêmes problèmes logistiques potentiels à Longueuil, on a cru sage de retarder le projet de deux ans et ce n'est qu'à l'automne 2013 que tout s'est mis en branle à Longueuil. Je vais laisser la parole à Marc qui va nous parler de nos bons coûts. Merci, Benoît. Bonjour. Je vais donc vous parler des bons coûts, des facteurs à succès. Comme Benoît l'a indiqué, ce sont avant toute chose des principes de gestion, des facteurs humains. Donc, la première chose qui nous a permis de bien implanter optique, de développer optique, c'est que la volonté provenait des professeurs. C'est donc un projet des professeurs. Contrairement, quand on a fait nos études d'état des lieux, contrairement au HEC, c'était plus une volonté de la direction qui avait été poussée. Alors ça, ça fait une très grosse différence, une approche terrain grassroots par les professeurs pour les étudiants. Finalement, on n'a rien inventé. On a misé sur les forces qui étaient déjà vives, qui étaient déjà présentes au département, c'est-à-dire miser sur l'étudiant qui est au centre de nos préoccupations, avoir un enseignement qui est à l'avance saine de notre mission et des intérêts, un intérêt marqué pour tout ce qui est pédagogie, partage, transfert, diffusion des connaissances. Alors, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait actualiser ces forces vives-là dans un contexte technologique sans précédent avec multiples opportunités provenant de tout ce qui se développait autour de l'âge numérique, le Web 2.0. Au début, si on se remet au tout début, il y a cinq ans peut-être avec la réflexion, il y a trois ans lorsqu'on l'a implanté, je vais en parler tantôt, tous les concepts qu'on a dû démêler. Donc, succès parce que l'adhésion de tous les professeurs, c'est un projet départemental, mais aussi c'était important de rassurer tous les professeurs qu'on respecterait le rythme d'adhésion. Ce n'est pas tous les professeurs qui se sentaient interpellés de la même façon, avec la même aisance. Donc, il était clair pour nous que chaque professeur ouvrait son compte à son propre rythme. Alors, ça, c'est un facteur de réussite. L'autre élément qui nous apparaît important en rétrospective après trois ans, c'est de dire, malgré le support exemplaire du style, il est important pour les professeurs de s'approprier les outils. Pas tous les outils, par un seul professeur, par une synergie d'équipe, on va le voir tout à l'heure, mais on ne peut pas, à toutes les fois qu'il y a un embûche, il y a un problème. Appelez les gens du style pour qu'on ait une réponse ponctuelle au bon moment ou au moment où on en a besoin. Et aussi, si on s'approprie les outils, qui nous semblent les plus prometteurs, ça nous permet d'avoir une compréhension fine, très, très pointue de l'outil et ça nous permet, bien sûr, de cheminer de cette façon. Alors, les exemples, je vais y aller très rapidement là-dessus. Quand on était arrivé, au tout début, c'était tout mêlé, cette histoire-là. Tout tout mêlé. D'accord? Donc, quand j'ai demandé aux profs de quoi vous voulez qu'on parle, quand on a commencé, tout le monde m'a dit tableau blanc interactif. Personne l'utilise trois ans après. C'était d'actualité. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un bon outil, mais nous, on ne l'a pas utilisé. Un blog, un forum, un wiki, c'est quoi la différence? Il y a trois ans, personne ne savait quel chemin emprunter avec ces concepts. Prolifération des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qui peuvent être intéressants pour nous comme pédagogues? On a cheminé là-dedans. C'est des exemples, c'est juste pour montrer le chemin qui a été parcouru. Captation intégrale de nos cours. Nos cours captés du début à la fin. Est-ce que les étudiants vont déserter ma classe si je fais ça? On a des expériences ici. Je vais vous le relater. Capsule hors classe. Quel outil est utilisé pour maximiser nos captations hors classe? Question à choix multiple. Normatif, formatif, on s'est inspiré pour développer un modèle. Je vais en parler tout à l'heure, des cours MOOC qui sont fournis par Coursera. Ils ont tous la même approche sur les questions à choix multiple. Je vais vous parler de cet élément intéressant-là. Mais bref, il y avait un paquet de questionnements qu'on avait. C'est un petit exemplaire, un petit inventaire des questionnements. Depuis trois ans, on a beaucoup évolué, bien sûr, à ces sujets. Ce qui est important, principe de gestion ici, c'était établir des axes de développement et diffuser l'information. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait déjà sur les forces du département. On disait que c'était un projet collectif, départemental. Donc, l'idée, ce n'était pas d'avoir un spécialiste dans la gang qui servirait de personne-ressource. Alors, ce qu'on a fait pour ne pas trop s'éparpiller, pour donner un sens à notre développement, sans que ce soit limitatif, on a décidé de mettre de l'avant trois axes de développement. D'accord? Donc, on a décidé de développer le contexte sécurisé en examen, avec Securexam, l'interactivité en classe avec les télévoteurs et toute la question de captation et capsules vidéo. Ce n'était pas limitatif. Il y a des profs qui ont fait plein d'autres choses, qui ont développé d'autres applications. Mais pour donner un sens et pour avancer, on a décidé de focaliser sur trois axes. Ce qu'on a fait par après, pour rapprocher le savoir des profs et non pas qu'ils restent juste au style. On voulait se l'approprier, on voulait devenir autonome. On a donc créé des duos technologiques. Donc, les duos que vous voyez là, c'est des profs. D'accord? Donc, c'est là qu'on voit aussi que c'est un projet d'équipe. Alors, en faisant de cette façon, l'expertise est devenue une expertise de professeur et éventuellement, tous les professeurs sont devenus, dépendamment s'ils sont intéressés par ces outils-là. Donc, ceux qui sont intéressés par la captation sont autonomes maintenant. On a le professeur Dubuc qui utilise déjà Camtasia pour monter des capsules hors classe. Et pour tous les éléments ici, on a plein d'autres professeurs qui sont devenus à quelque part des experts de ces outils-là. Donc, c'est réalisable. C'est réalisable si on forme des équipes et si on transmet les connaissances. C'est ce qu'on a fait. Ce que ça a amené, le fait de s'approprier, d'avoir une ouverture face aux technologies, bien, ça nous a permis de développer assez rapidement un programme de certificat en ligne. Il n'est pas complété, mais il est entamé depuis l'automne 2013 avec le premier cours CTB 1066, un cours d'introduction en comptabilité financière. À l'hiver, on a notre deuxième cours qui est fiscalité 1 du professeur Boivin. Les 10 cours, Benoît, c'est ça, devraient être complétés, disponibles pour l'été 2015. Alors, à quelque part, c'est des effets positifs collatéraux de l'ouverture qu'on avait. Ce n'est pas la seule façon. Il y en a plein d'autres départements qui développent aussi des programmes en ligne, mais pour nous, ça nous a donné une assurance, ça nous a donné une certaine aisance. Bien sûr, toutes les expertises qu'on a développées avec les TIC, ça nous devenait des munitions, des outils pour concevoir les cours en ligne. Ça nous a donné un coup de main, ça nous a aidés. Alors, comme vous pouvez voir, on a plusieurs professeurs qui sont engagés dans la préparation des cours en ligne. Ici, cinq professeurs. Donc, pourquoi je mets les noms des professeurs? C'est pour que vous visualisez que c'est vrai, c'est un vrai projet départemental. Il y a pas mal de noms qui sont là. Une première, une première tant qu'à moi, j'en suis certain au Québec, je pense probablement au Canada, collègue Boivin, qui a pris son cours qui est en ligne pour la première fois à l'hiver et l'a complètement décloisonné. Donc, il est ouvert. Toute population, toute personne qui est intéressée par la fiscalité peut suivre exactement le même cours qui est en ligne pour nos étudiants. Seule différence, il ne donne pas droit au crédit, pas d'évaluation. Puis, bien sûr, les semaines, il est libre de son temps. Il peut le faire sur le nombre de semaines qu'il souhaite. Mais c'est la même structure, c'est le même cours. Donc, ça, c'est vraiment une première. Je suis pas mal sûr au Canada d'avoir un cours en ligne, pas des mots, un cours en ligne complètement ouvert. Cours en ligne et en présentiel, une synergie surprenante. Très rapidement, c'est pas quelque chose qu'on voyait dès le départ, mais il est apparu assez rapidement que quand on travaillait le cours en ligne, dans le fond, on était après préparé aussi un cours en présentiel qui plaçait, qui allait vers l'apprentissage actif. Donc, le fameux flip class, la pédagogie inversée, se bâtit, peut se bâtir à même un cours en ligne. L'inventaire de captation qu'on conçoit en faisant un cours en ligne devient un inventaire qu'on peut utiliser dans le hors-classe dans un présentiel de pédagogie inversée. Et vous comprenez que le contraire est vrai aussi. Si je suis actif dans le hors-classe en présentiel, en faisant des capsules vidéo, bien c'est sûr que je suis prêt à bâtir ma structure éventuelle d'un cours en ligne. Donc, il y a cette synergie-là qui existe. Alors, juste je vais vous montrer un petit peu un exemple, une petite capsule. On fait du remix, on utilise nos choses, nos inventaires, ce que les profs de fiscalité ont fait avec optique, finalement. Le contenu de fiscalité UQTR.ca vous est offert gratuite. en vertu des termes de la licence Creative Commons. La collection fiscalité expliquée est rédigée avec une approche explicative et imagée, ce qui facilite la compréhension pour l'étudiant de chacun des sujets traités. Voyez l'utilisation des ensembles et sous-ensembles, des concepts imagés, des lignes de temps, des arbres de décision, des bulles explicatives. Les volumes de la collection fiscalité expliquée sont interactifs. Vous avez accès en tout temps à la table des matières du volume. Lorsque vous avez choisi le sujet désiré, vous pouvez rejoindre n'importe quel élément de contenu en un seul clic. Aussi, certains volumes comportent des renvois vers d'autres volumes de la même collection. Ainsi, dans les fiches fiscales, qui se veut un ouvrage plus sommaire, lorsque l'étudiant retrouve des boîtes cliquables, il peut rejoindre une rubrique correspondante dans un autre volume de la même collection en un seul clic. La BQI en fiscalité est séparée en trois parties, conformément à trois volumes de la collection fiscalité expliquée. Vous pouvez vous déplacer d'une partie à l'autre à l'aide des onglets. Les différentes informations contenues dans les questions sont présentées à l'aide de documents réalistes. Chacune des questions à résoudre est accompagnée d'une solution détaillée et imagée qui fournit à l'étudiant toutes les explications nécessaires afin qu'il comprenne bien ses erreurs. Sur WikiBQI, les étudiants échangent sur les questions et solutions de la BQI en fiscalité. Les étudiants rédigent des questions destinées à la communauté d'étudiants. Sur WikiBQI, ce sont les étudiants eux-mêmes qui répondent aux questions soumises. Les professeurs approuvent les bonnes réponses à l'aide de l'étoile jaune. Chaque action posée sur WikiBQI fait gagner des points et un classement des étudiants est maintenu à jour. Les cours en ligne consistent en des capsules vidéo portant sur différents sujets de fiscalité. Trois options de lecture sont offertes. D'une part, le visionnement en ligne sur le présent site Internet. D'autre part, le visionnement sur YouTube et finalement la possibilité de télécharger la vidéo pour lecture ultérieure. Les capsules vidéo comprennent des éléments de montage qui facilitent la compréhension de la matière pour l'étudiant. Les produits CCH offerts gratuitement. CCH en ligne est une base de données professionnelle offerte aux étudiants par le biais de la Bibliothèque de l'UQTR. Les étudiants ont accès à une multitude de documents professionnels. sont aussi disponibles les étapes de téléchargement et d'installation des logiciels d'Express. Partagez au quotidien avec nous. Nous animons une page Facebook pour nos étudiantes et nos étudiants. Certaines publications atteignent parfois un auditoire fort important. Nous animons aussi au quotidien un compte Twitter. Nous y commentons l'actualité destinée à un auditoire professionnel. Nous diffusons sur notre compte YouTube une série de vidéos. Essentiellement, il s'agit de cours en ligne, soit des capsules vidéo portant sur différents sujets de fiscalité. FiscalitéUQTR.ca est active dans son milieu. Les entrevues dispensées dans les médias sont disponibles sur notre site Internet. Nous avons une empreinte écologique positive de plus d'un million de pages non écrite par année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Donc, on va entrer dans la partie un peu plus concrète avec les quatre applications qu'on veut vous présenter. Je commence par SecureXam, donc l'environnement sécurisé pour les examens. C'est peut-être l'application la plus passive qui n'est pas réellement technopédagogique, celle qui nous a donné le plus de problèmes. Deuxième écueil technologique qu'on a vécu. Il semble qu'à travers la planète et s'il y a des solutions miracles, vous nous ferez signe. C'est une bête que pratiquement personne n'a réussi à dompter, à HEC, même avec leur approche d'exordinateur portable, à ce que je sache encore aujourd'hui, ils ont tendance pour la plupart des profs à faire faire les examens papiers. Mais pour nous, c'est une bête qu'on devait dompter et on y tenait. Pourquoi? Parce que nos étudiants font leur examen d'ordre comptable professionnel dans cet environnement sécurisé-là. Et pour nous, la réussite aux examens des ordres, c'est fondamental. Donc, il n'était pas question, malgré les difficultés de laisser tomber, on devait trouver des solutions. Et c'est sûr que, bon, c'est important pour nous en comptabilité, mais c'est vrai pour tous les domaines, parce que dès le moment où on demande aux étudiants de faire un examen avec un ordinateur portable, il faut sécuriser l'environnement pour éviter les problèmes de plagiat. Mais aussi, bon, nos étudiants qui sont de plus en plus habitués de travailler avec des médiums informatisés, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut penser que dans quelques années, bon, en étant un petit peu sarcastique ou chronique, leur présenter du papier et puis un crayon, ils ne sauront peut-être plus quoi faire avec. Donc, il faut pouvoir travailler avec la souris et avec le clavier. Ce qui a été un problème pour nous, dans les faits, c'est qu'on avait, il y a un outil qui existe, qui est Secure Exam pour l'ordre des comptables agréés qui existait, qui est un outil qui était rodé, qui allait bien. Mais malheureusement, il n'y a pas eu accès parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, dans nos classes, on avait des étudiants de trois ordres comptables, CA, CGA et CMA. Et lors des CA, ils ne voulaient pas nous laisser utiliser un produit pour les étudiants CMA et pour les étudiants CGA. Mais là, le problème, il est réglé, il y a eu une fusion des ordres, donc sous peu, on devrait avoir l'autorisation d'utiliser ce que je pourrais appeler la Cadillac Secure Exam qui va simplifier la vie. Mais entre-temps, on est obligé d'utiliser le produit générique de Planète SSI qui est loin d'être parfait, qui a posé plein de problèmes. Mais à force d'y travailler, encore là avec des du haut technologique, on en est venu à des solutions qui font en sorte que, moi, ça fait deux ou trois ans que j'utilise, ça fonctionne quand même relativement bien. Il y a quelques exceptions où on est obligé de dire à l'étudiant, ça ne fonctionne pas, on donne la copie papier, fait papier. La plupart du temps, ça fonctionne relativement bien. Donc, ce n'est pas sorcier, Secure Exam. Les profs, on a préformaté un examen pour lequel il y a des feuilles Word, des feuilles Excel qui sont disponibles pour les étudiants. Donc, ils font l'examen dans cet environnement sécurisé-là où ils ne peuvent pas avoir accès à l'extérieur. Donc, pas de courriel, pas Internet d'aucune manière. Et leur donnée est encryptée. Et à la fin de l'examen, c'est déposé sur le site de Planète SSI. C'est décrypté par une personne qui a le code pour décrypter. Et bingo, le tour est joué. Donc, je n'irai pas plus en détail puisque c'est une application, comme je disais, peut-être un peu moins active ou proactive en termes technopédagogiques. Premier outil plus stimulant, donc au niveau technopédagogique, les télévoteurs, les clickers. Et là, on a bâti avec Céline et l'équipe du STI une capsule qui est disponible sur Enseignal UQTR. Donc, je vous invite à visionner la capsule. Et puis, Marc va parler de nos autres expériences après. Professeur au département des sciences comptables depuis maintenant plus de 20 ans. Je suis responsable du cours comptabilité financière 3, dont un cours de milieu de bac depuis maintenant 5-6 ans. Donc, dans une approche traditionnelle magistrale. Bon, tout allait bien, mais c'est sûr que nos étudiants évoluent et j'essayais de trouver des moyens comme tout bon pédagogue, je pense, d'actualiser ma pédagogie et d'améliorer mes enseignements. Donc, l'opportunité est venue par l'adoption de l'approche optique en sciences comptables, donc optique pour ordinateurs portables et technologies de l'information et des communications. Donc, dans le cadre de cette approche optique-là, un des outils qu'on a décidé d'utiliser comme équipe, c'est le télévoteur, le clicker. Donc, comme pour l'ensemble de notre approche, on a cru bon d'adopter optique parce qu'avant ça, les outils technologiques étaient parfois peu disponibles, peu conviviales. Donc, entre autres, le télévoteur, il fallait avoir des manettes, c'était compliqué, c'était dispendieux. Mais maintenant, puisque nos étudiants ont en classe leur ordinateur portable, bien, on peut utiliser un télévoteur virtuel. Et de plus en plus, même nos étudiants peuvent répondre avec soit leur tablette, soit leur téléphone, leur téléphone intelligent. Donc, je vous assurez que moi, j'ai réellement vu des vertus intéressantes à cet outil-là, même avec 20 ans de recul, même avec 20 ans de recul où on a parfois un meilleur pouls de nos classes parce qu'on a une plus grande sensibilité. On peut quand même difficilement avoir le pouls parfait de l'ensemble de la classe. Et pour un jeune professeur, je pense parfois qu'il est tellement préoccupé par le message qu'il a à transmettre et qu'il a, par le fait même, les sens un peu moins ouverts pour sentir justement ce pouls-là de la classe, je pense que l'outil télévoteur est d'autant plus intéressant. Bon, certaines personnes pourraient se poser la question, est-ce que c'est un gadget technologique ou réellement un outil technopédagogique? Pour ma part, avec mon expérience, je pense que c'est clair que c'est un outil technopédagogique. C'est sûr qu'on peut demander aux étudiants de répondre à main levée, mais on ne peut jamais avoir donc le pouls de façon aussi efficace de l'ensemble de la classe. L'utilisation du télévoteur est réellement très, très convivial et très facile pour le professeur. Dès le moment où on a un modèle de questions, on peut le reproduire dans un outil combiné Turning Point, PowerPoint, avant les séances. Et en classe, il s'agit tout simplement d'arriver avec la version, donc, PowerPoint qui inclut les questions Turning Point. Et au moment névralgique qu'on a choisi nous-mêmes dans notre micro-planification, à ce moment-là, la question apparaît sous une forme de diapositive PowerPoint. Les étudiants répondent avec le médium qu'ils veulent, que ce soit leur portable, donc leur tablette ou leur téléphone intelligent. Et donc, soit parce qu'on a programmé le temps limite pour répondre ou que, comme animateur, on met fin à la période de réponse, apparaît à l'écran en temps réel un histogramme des réponses des étudiants qui nous permet justement d'avoir leur juste. Est-ce qu'on peut continuer en toute confiance ou s'il faut reprendre le concept pour s'assurer d'éviter le monologue stérile? C'est réellement un moyen, j'ai trouvé, pour dynamiser, donc, un enseignement tout le moins traditionnel. Dans une approche optique, il ne faut pas se le cacher, on est réellement en compétition avec Facebook, avec Internet, ce qui fait qu'il faut ponctuellement essayer de soutenir l'attention de nos étudiants. Et même dans une classe traditionnelle, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. On est à ce moment-là en compétition dans la classe avec ce que je pourrais appeler les voyages lunaires ou avec les concours de graffiti. Ce n'est pas l'arrivée des ordinateurs en classe qui crée, finalement, des sources de distraction. Donc, l'arrivée d'une question à un moment important en classe permet réellement de soutenir l'attention et de raviver l'attention. Un troisième avantage du Télévoteur, c'est un outil, à mon humble avis, de micro-planification. Ça nous oblige, comme professeurs déjà, à identifier quels sont les 4-5 concepts clés qu'on va passer durant une séance et de bien, donc, les planifier à l'intérieur de cette séance-là et de prévoir une question spécifique pour chacun des concepts. C'est un outil aussi, à mon avis, quatrième avantage, qui travaille très bien en synergie avec les PowerPoint, d'autant plus, peut-être, quand on ne maîtrise pas parfaitement l'ordre du PowerPoint. Mes étudiants trouvaient parfois que mes PowerPoint étaient un peu plates, un peu squelettiques, qui ne présentaient que, finalement, la structure de ce que je voulais présenter en classe. Donc, ça a été pour moi une façon de dynamiser mes présentations PowerPoint en arrivant avec des questions clés qui permettent de résumer les concepts les plus importants de chacune des séances. Et, finalement, un dernier avantage, à priori, de l'outil, c'est son utilisation potentielle dans des évaluations formatives, des évaluations sommatives. Parce qu'à la fin de chacune des séances, on peut obtenir un rapport d'activité où, pour chacun des étudiants, on a les réponses qu'ils ont formulées. Pour l'instant, moi, je n'ai d'aucune façon utilisé de façon évaluative. Par contre, j'ai donné des points de participation et ça me semble important de le faire pour s'assurer que l'ensemble des étudiants vont utiliser l'outil. Parce qu'une première fois, je l'ai fait sur une base volontaire et là, il y avait à peu près 25 à 30 % des étudiants qui utilisaient l'outil. Ça dénature un peu l'usage et ça ne maximise pas du tout son utilisation. Alors, dès le moment où j'ai introduit dans mon plan de cours des points de participation, l'augmentation en flèche du taux de participation a atteint pratiquement 100 %. Donc, ce n'est pas un outil parfait comme n'importe quel outil. Il n'y en a pas des parfaits. Mais en s'assurant bien que les étudiants les utilisent, qu'on cible bien le nombre de questions sur des concepts clés en classe, je pense que c'est réellement, non pas un gadget technologique, mais réellement un outil technopédagogique convivial et donc qui nous permet de dynamiser notre enseignement. D'accord. Alors, je vais vous parler maintenant, dans le fond, je vais vous relater une expérience vécue qui va aborder le sujet de l'apprentissage actif, notamment, ce n'est pas le seul ingrédient, mais notamment par l'utilisation des capsules vidéo et de captation vidéo. Alors, ma petite histoire commence à commencer avant, mais on va l'apprendre à partir de cet automne. Cet automne, j'ai eu un nouveau cours que j'ai dû bâtir de A à Z, Finances personnelles et optimisation fiscale. Et j'ai quand même dû faire le dur constat que malgré que je parlais beaucoup d'éthique, beaucoup d'optique, les cours que je donnais depuis 12 ans étaient essentiellement des cours magistraux de 3 heures, des cours pour lesquels j'encadrais le 6 heures avec un genre de pensée magique qui disait « Faites vos lectures préalables, puis faites vos devoirs ou faites vos problèmes par la suite ». J'avais quelque chose de très standard au niveau des évaluations, un test, un intra, un final. Finalement, je n'engagais pas beaucoup l'étudiant dans son apprentissage. Pourtant, j'avais un cours qui était en fin de bac, donc des étudiants qui sont matures au niveau de la compréhension fiscale. J'avais un cours qui était exigeant et complexe, qui demandait une compréhension et une intégration. Et je leur donnais du tout cuit dans le bec. Donc, sans aucun effort, sans aucun geste d'apprentissage actif. Ça, c'était le constat que j'avais dressé. Alors, l'engagement des étudiants envers leur apprentissage était à améliorer grandement. Pour arriver à ce constat-là, mais surtout pour arriver à trouver une solution et évoluer dans le sens d'aider l'étudiant, il y a certaines lectures, certains concepts qui m'ont marqué, qui m'ont aidé à réfléchir. Un de ces livres-là, c'est le livre de Taylor et Sunstein, des professeurs d'économie de l'Université de Chicago. Le livre Nudge, qui pourrait être traduit par coup de pouce. Dans le fond, c'est l'idée que toute politique, toute règle peut être conçue pour aider les individus, la population, les gens à prendre les meilleures décisions possibles, à faire les meilleurs choix. Comment j'ai traduit cette idée-là de paternalisme libéral? J'ai traduit ça en « aider les étudiants à s'aider ». Vous voyez, un petit côté paternaliste quand même. Mais pour la bonne cause, pour les bons motifs. Alors, comment aider l'étudiant? Bien, je n'occupais pas du tout le 6 heures. On comprend tous le 6 heures d'où ça vient, 3 heures en classe, critères universitaires, devrait correspondre à peu près à 6 heures de travail pour l'étudiant. Je ne remplissais pas du tout cette mission-là. Alors, j'ai dit, je vais essayer d'occuper mes étudiants. Je vais essayer de les faire travailler, les aider à s'aider. À quelque part, pas leur donner le choix. Je ne suis pas fin, je ne voulais pas leur donner le choix. Influence et réflexion, bien c'est aussi la fameuse pyramide qu'on retrouve assez souvent, qui dit en gros, d'Edgar Pell, qui dit que si on est dans le mode d'apprentissage passif, qui est la lecture, l'écoute, le visionnement, on est dans les éléments qui permettent le moins de retenir la matière. Bien sûr, si on a à discuter, à échanger, à verbaliser et à appliquer les connaissances, on se retrouve avec une capacité de rétention beaucoup, beaucoup plus grande. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que cet automne, j'étais prêt finalement, à concrétiser toutes les idées, toutes les bonnes idées que je pouvais avoir, toutes les bonnes idées que j'avais pu lire. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement vous illustrer à quoi correspondait, à quoi ressemblait pour mes étudiants à l'automne la préparation à la semaine 2. Ça va? Donc, vous comprenez que j'ai un volet hors classe de 6 heures à animer, à occuper, pour optimiser le 3 heures en classe. Vous comprenez que c'est le fameux modèle de pédagogie inversée dont on entend tant parler. Alors, ce qu'il faut comprendre comme point de départ, c'est de dire, si je demande à mes étudiants de préparer leur cours de deuxième semaine par un travail hors classe de 6 heures, je dois remplir mon bout de mon contrat. C'est quoi le bout de mon contrat? C'est, dès qu'ils sortent de leur cours de la semaine 1, tout est là. Tout est mis en place. Vous comprenez? Donc, moi, quand je préparais mon premier cours, je préparais deux cours. Je préparais mon cours, un, puis je préparais le hors classe. Donc, c'est un contrat. Ça va? Alors, comment j'ai abordé cette préparation-là de la semaine 2? Comment j'ai occupé l'espace hors classe? Bien sûr, l'objectif, c'est l'acquisition de connaissances. Donc, au lieu de faire l'acquisition de connaissances en classe, je l'ai décloisonné et je l'ai mis dans le hors classe. Alors, première étape, dans mon cas, il y avait une lecture à faire. Jusque-là, rien de révolutionnaire, rien de spécial. C'était les mêmes lectures que j'avais avant quand je faisais des cours magistraux. Mais vous allez voir comment je n'y donne pas le choix à l'étudiant. C'est ça l'idée. Je vais attacher tout ça. Deuxième étape, j'ai conçu, en m'appropriant l'outil Camtasia dans ce cas-ci, par les fameux duos technologiques qu'on a bâtis. Moi, je suis chez moi, je suis dans mon bureau, je ferme la porte, je suis complètement autonome, puis je prépare dans un scénario pédagogique que j'espère qui est le plus performant possible, puisque je peux arrêter et recommencer si ce n'est pas tout à fait exact, si je n'emploie pas la bonne terminologie, si je n'emploie des mots qui peuvent porter à confusion. Donc là, ça devrait être la meilleure livraison que je peux faire. Donc, j'ai fait six capsules vidéo. Toutes les connaissances sont transmises par ces capsules vidéo-là. Je ne reviens pas sur les connaissances en classe. Du moins, pas d'une manière théorique magistrale. En échange, en application, oui, mais pas au niveau magistral. Donc, l'acquisition de connaissances se fait par ces six capsules vidéo-là. On essaie de les faire pas trop longues, 20 minutes ou moins. L'étudiant, quand il visionne ces capsules-là, il est supposé être à son mieux. Il est supposé d'être lui, c'est lui qui a décidé, bon, il serait temps que j'aille voir mes capsules vidéo. Donc, il devrait être dans des bonnes dispositions. S'il ne comprend pas quelque chose, bien, il peut bien sûr recommencer la vidéo. Quand je dis que je ne donne pas trop le choix, jusque-là, il pourrait très bien, à la limite, dire, bon, je vais faire ça en fast-forward. Là, j'arrive avec un élément d'évaluation. J'avais bâti deux questionnaires à choix multiples. Je l'appelle Formule MOOC parce que c'est là que je me suis inspiré en prenant un MOOC, comment a été fait le questionnaire à choix multiples. C'est qu'il est complètement formatif. Aucun rapport avec l'évaluation. Il est encore en mode d'apprentissage, acquisissant de connaissances. On veut valider, il veut se diagnostiquer sur les capsules vidéo. Est-ce qu'il a compris ou pas? Alors, j'ai bâti deux questionnaires à choix multiples, huit questions chaque. C'est quoi ça? Quelle est la particularité? Jusque-là, il n'y a rien de particulier. Quand je vous dis que c'est purement formatif, c'est que l'étudiant peut reprendre ce questionnaire-là tant qu'il n'y a pas 8 sur 8. Ceux qui ont pris des cours à Corsera, c'est tout bâti comme ça. Donc, tant qu'il n'y a pas 8 sur 8, il peut recommencer. Donc, il serait bien fou, bien sûr, de ne pas recommencer tant qu'il ne comprenne pas. Comment s'assurer qu'il comprend vraiment que ce n'est pas juste la somme du hasard? Bien sûr, les questions sont rebrassées aléatoirement. Donc, ils ne sont pas dans le même ordre. Les choix ne sont pas dans le même ordre non plus. Donc, vous comprenez, la première fois, il peut avoir 6 sur 8. La deuxième fois, il peut avoir 5 sur 8. Ça, c'est décourageant. Ça, ça prouve que tu n'as pas trop compris aussi. C'est sûr que l'étudiant peut toujours arriver et se faire une histoire de captation d'écran, puis arriver à 8 sur 8 en deux coups, quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça le but. S'il fait ça, c'est qu'il n'a rien compris. Tout le travail que je fais pour lui, pour l'aider à s'aider. Alors, ça, c'est un élément important. Puis, ça prend la carotte pour l'attacher. Donc, c'est évalué. C'est participatif. Dans le fond, c'est au lieu de donner un 20 points participatif basé sur rien. Il va y avoir un 20 points basé sur des éléments concrets, factuels. Il y a des exercices qui sont particuliers ici. Les exercices, il peut les faire avant le cours tel quel. Il peut revenir, bien sûr, après le cours. C'est assez particulier d'avoir les exercices avant d'avoir traité de la matière en classe. Mais, en théorie, il devrait avoir fait l'acquisition des connaissances. Parce que, quand on arrive dans le cours en présentiel, bien, selon moi, là, on est en mode optimal. L'étudiant était actif dans son apprentissage. Et là, ce que je faisais, c'était de travailler sur deux mini-cas qui l'amenaient à intégrer ses connaissances. Ces mini-cas-là étaient évalués. Encore une fois, on est en apprentissage. Ce n'est pas de l'évaluation pour essayer de voir s'il est bon ou pas. Est-ce qu'il est engagé ou pas? Comme tout bon pédagogue, j'en ramasse deux. Je ne dis pas lesquels que je corrige. J'en corrige juste un. Bon, tout ça, tous ces petits trucs-là, encore une fois, pour la bonne cause. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand on est en mini-cas, moi, je me promène dans la classe. Puis, s'il y avait historiquement un cours magistral de 50 personnes, cinq personnes qui levaient la main et qui parlaient, bien là, je me retrouvais peut-être avec 20 personnes, 25 personnes qui osaient m'arrêter quand je marche puis me poser des questions. Et bien que les travaux étaient remis de façon individuelle parce que je ne voulais pas surfer, je voulais que tout le monde soit engagé. C'est bien sûr que j'encourageais les discussions, donc les gens se parlaient entre eux, les gens échangeaient et les gens étaient engagés dans l'apprentissage. Alors, c'est ça un peu la pédagogie inversée, une application qui a donné, selon moi, des bons résultats. Je n'ai pas des résultats scientifiques à vous présenter, je suis encore sur l'intuition, mais c'est sûr que quand je regarde la participation, l'engagement des étudiants, ça, je l'ai vu. Et à quelque part, vous comprenez tous que le six heures hors classe, il n'a pas eu le choix. S'il ne fait rien, il est mort parce qu'il n'a pas participé à son évaluation des questions à choix multiples. Le questionnaire à choix multiples est fermé quand le cours 2 commence, ils ne peuvent pas retourner là, c'est fini. Puis, ils ne peuvent pas performer pendant le mini-cas, ils n'ont aucune idée de quoi on fait. Donc, un maximum d'efforts pour préparer l'étudiant à s'engager dans son apprentissage. Rétroaction, bien sûr, dans cette classe-là qui est enrichie, je fais une rétroaction sur les mini-cas et ce que je fais, il y a une captation intégrale de ma rétroaction. Dans le fond, ce n'est pas juste ma rétroaction. Tous mes cours de la session d'automne, les 12 cours ont tous été captés de façon intégrale. Donc, je vais vous livrer un petit secret. Il faut partager, ça me fait mal un peu de vous dire c'est où que ça se passe cette affaire-là. C'est au R2078. Il y a comme un genre de lecteur, un lecteur DVD. Si vous êtes capable de péser start puis stop, vous êtes capable de capter votre cours. Là, bon, c'est-tu bon ou pas bon, ça, capter un cours? Vont-ils arrêter de venir au cours? Bien là, ils vont être là parce qu'il y a des mini-cas, entre autres. Mais bref, même quand je retourne en mode magistrale, parce qu'il ne faut pas penser, j'ai fait ça pendant 12 semaines, je vais vous en parler tantôt, mais les 12 cours sont captés et les étudiants viennent quand même. Ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de prendre des notes et ne pas suivre, ils sont disponibles, ils écoutent. Puis, dans le cadre de leurs études, dans la semaine, ils regardent une deuxième fois le cours et là, ils peuvent prendre des notes. Bien sûr, c'est encore les meilleurs étudiants, mais il y a plusieurs personnes qui font ça. Plusieurs étudiants travaillent avec la captation pour revenir sur le cours. Peut-être pas tout le cours, peut-être pas les trois heures, mais en tout cas les bouts qui ont été incompris. En tout cas, il y a le loisir de revenir autant de fois qu'ils veulent. Ça, ça fait plus que… C'est à l'automne, mais je l'avais fait aussi à l'hiver passé. Ça doit faire deux ou trois cours que je fais des captations intégrales. Mon collègue Boivin fait la même chose aussi. Premier constat, encore une fois, je vous le dis, basé sur l'expérience. Rien de bien scientifique. Bon, ça, je peux vous l'assurer, c'est exigeant pour les profs. Les étudiants, les étudiants me l'ont tous dit. C'est exigeant. C'est sûr que les six heures, là, ils sont occupés. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Les profs, je vous l'ai déjà expliqué que quand on se met en mode comme ça, bien, on a deux cours à préparer à quelque part. Alors, moi, ce que je pense aussi, ce n'est pas de virer fou avec ça, passer 12 semaines à étourdir l'étudiant avec toute cette mécanique-là et des directives hyper précises comme ça. C'est un mix, c'est un dosage. Je ne sais pas c'est quoi le meilleur dosage. Moi, ce que j'ai fait à l'automne, quatre cours étaient complètement comme je viens de vous le présenter. Donc, on pourrait dire inversés à 100%. Deux cours, moitié-moitié. Donc, ce n'est pas du mur à mur. Il y a un dosage à aller chercher. C'est clair que ça augmente la participation des étudiants et la qualité des discussions. C'est clair. Comme je l'ai dit, cours magistral, 50 personnes, c'est peut-être les cinq mêmes personnes qui posent toujours des questions. Avec cette façon de faire-là, ce cinq-là a passé facilement à 10 dans les cours plus magistraux. Puis, comme je vous l'expliquais, quand je me promène et qu'on est en mode mini-cas, intégration, application des connaissances, bien, là, tout le monde pose des questions. Puis, s'il y a des choses incomprises, bien, je retourne en avant puis je fais une précision. Alors, ça a beaucoup de vertu tant qu'à moi. Commentaire Longueuil, Trois-Rivières, rapidement. Il faut que nos étudiants soient prêts. D'accord? Donc, je m'explique. À l'automne, j'avais deux groupes à Trois-Rivières, un groupe à Longueuil. C'est un cours de fin de bac. Donc, les étudiants pour lesquels j'employais cette pédagogie inversée-là, un apprentissage actif à Trois-Rivières, tous les étudiants, ou à peu près, ont compris ce que je faisais à Trois-Rivières et ont embarqué. Longueuil, il faut être bien honnête, pas des bons commentaires. J'ai pas eu des bons commentaires. Les étudiants ont eu la misère à suivre ce que j'essayais de faire avec ce mode-là. C'est pas le seul facteur, mais selon moi, le facteur le plus important, c'est que ces étudiants-là n'étaient pas encore en mode optique. Je leur disais d'amener leur ordinateur, c'était mieux d'avoir leur ordinateur à classe, mais comme on a vu tantôt, optique est arrivée à Longueuil à l'automne 2013. Là, c'était des étudiants de fin d'année, de fin de bac, excusez-moi. Donc, ils n'avaient jamais travaillé dans un environnement optique. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu des commentaires complètement disparates entre Longueuil et Trois-Rivières. Donc, il faut qu'ils soient prêts à cette expérience-là. C'est un travail perfectible. Il n'y a pas la prétention de dire que c'est l'aboutissement de tout, mais c'est quelque chose d'immuable tant qu'à moi. C'est un principe immuable de dire que l'étudiant, bien sûr, apprend plus quand il doit travailler pour apprendre, que si on lui livre tout, qu'on est le seul, c'est unidimensionnel, unidirectionnel, la discussion. Je vais finir par une dernière application qui est une application qui est surtout utilisée par les professeurs de fiscalité. C'est l'idée de dire qu'on va essayer de voir si c'est juste des bébelles, juste un bouffetant des réseaux sociaux, nommément Facebook et Twitter. Est-ce qu'on peut en faire une utilisation pédagogique intéressante? Vous allez voir, notre conclusion pour nous en fiscalité, la réponse est oui. Je vais vous montrer, je vais tenter de vous illustrer un peu de quelle façon également. Alors, au tout début, quand on a commencé l'expérience de se doter d'une page Facebook, c'est un compte Twitter il y a trois années, on avait trois objectifs. Un, c'était d'aller rencontrer nos étudiants où ils sont. Ils ne sont pas toujours juste dans la classe. Aller où ils sont, puis entamer la discussion ou entretenir, animer une discussion au moment où ils souhaitent avoir cette discussion-là. Donc, ça peut être n'importe quand. Donc, aller à leur rencontre, sortir de la classe. Deuxième objectif, en sciences comptables, on a une voie professionnalisante, on a des obligations quant à la grille de compétences, et des fois, on n'a pas toute la latitude qu'on souhaiterait avoir pour éclater le débat, pour aller au-delà de ce que c'était l'examen, monsieur. Alors, on pensait que c'était un lieu de forum intéressant qu'on pouvait développer pour, dans le fond, élargir l'horizon de leurs connaissances, leur amener à avoir une plus grande culture. du monde des affaires, du débat public. On souhaitait former des citoyens, pas juste des étudiants. Donc, stimuler la réflexion, l'argumentation, la discussion, avoir des idées, être capable de les faire valoir également. Donc, on avait tous ces objectifs-là. À l'usage, les constats, suite à trois années d'expérimentation. Là, on arrive vraiment dans des choses très, très fines, parce que ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus. Il faut choisir pour comprendre les différents réseaux. Ce n'est pas d'embarquer dans toutes les bébelles, dire « Ah, bien là, il y a Instagram, c'est quoi cette affaire-là ? On va embarquer là-dedans, SoundCloud, c'est quoi ? » Non, c'est vraiment les choisir pour leur vertu pédagogique. En tout cas, les gestes pédagogiques, on peut en faire. Nous, on a choisi d'aller vers Facebook et Twitter. Si on va à deux endroits, c'est parce que ça fait deux choses différentes. Si ça fait la même affaire, on n'aura pas deux applications, on n'aura pas deux réseaux sociaux qu'on va entretenir. Donc, il faut comprendre. Je veux juste vous dire d'où on partait. Au début, on prenait notre publication sur Facebook et on faisait un copy-collé sur Twitter. Ça n'avait aucun rapport. On ne comprenait pas ce qu'on faisait. Mais on a expérimenté, on a suivi, et on est arrivé à d'autres constats. Il faut être présent au quotidien sans exception. Ça, je vous dirais, c'est mon collègue Boivin qui me donne cette rigueur-là. C'est que la première année, j'ai entretenu le fil de la publication Facebook par moi-même et je n'étais pas toujours là, pas quotidiennement. Donc, si on donne rendez-vous à quelqu'un, il faut qu'il nous attende, il faut qu'on soit au rendez-vous. Alors, ce qu'on s'est donné comme discipline à partir de l'année 2, c'est de publier à tous les jours. Pas dix publications un seul. On ne veut pas noyer nos publications, mais une publication du lundi au vendredi. Pas l'été, pas la semaine de relâche, mais on s'annonce, on le dit. Il y a un rendez-vous qui est fixé. C'est important. Bien sûr, on a réalisé que la communauté ne se limitait pas à nos étudiants. Le point de départ, c'était à nos étudiants. Mais là, on retrouve nos anciens étudiants. On retrouve des étudiants d'autres universités, d'autres qui sont au collégial, qu'on souhaite peut-être qu'ils vont devenir nos étudiants ou juste des gens de la population qui sont intéressés par la chose fiscale, par les finances publiques. Ne jamais laisser une interaction sans réponse. Quelqu'un nous envoie une question. Ça ne veut pas dire de lui répondre et de prendre 20 minutes de notre temps pour répondre. Simplement lui dire que sa question va être soumise à la communauté dans la semaine ou la semaine prochaine. Il faut juste avoir ça. Et laisser travailler. Ce n'est pas nous autres qui travaillent. Donc, nous, on anime, on modère, mais on laisse travailler la communauté. Ils se répondent entre eux. Nous, on modère. Ou on approuve, ou si quelqu'un s'en va dans le champ, bien, on ramène le débat. Mais c'est notre rôle. Autrement dit, oui, c'est du travail, mais c'est bien moins de travail qu'on peut le penser. C'est la force de la collaboration qui joue ici. C'est ce qu'on veut aussi. On veut que les étudiants se répondent entre eux. Malgré ce qu'on entend, en tout cas, dans notre cas, je peux vous dire que les étudiants se font de façon très respectueuse. On n'a pas eu à gérer les situations déplaisantes. Alors, comme je vous le disais, on a deux pages. Bien, c'est-à-dire, on a une page Facebook et un compte Twitter. La page Facebook, quelques chiffres, 1312 personnes qui nous suivent, qui aiment notre page. C'est comme ça qu'on dit ça dans ce langage-là, qui aiment notre page. Je vous défie d'avoir une classe de 1300 personnes. Tous les jours, quand on dit quelque chose, il y a 1300 personnes qui la voient. Bien, qui la voient. Qui a le potentiel de la voir. Ça se peut que des fois, ils ne la regardent pas. Si on n'est pas pertinent, si ce n'est pas intéressant, ils ne la regarderont pas. Si c'est intéressant, ça va être une autre histoire. Trois, ça fait trois années qu'on travaille là-dessus. Quotidiennement. 11 120, c'est le nombre de personnes qui ont vu notre publication vedette du dernier mois. Je vais vous l'illustrer tantôt. On ne sait jamais quand est-ce qu'on fait une publication vedette. Mais ce que je veux que vous voyez, c'est la force de la collaboration et du réseau. Si je viens de vous dire, il y a 11 312 personnes qui nous suivent. Pourtant, il y a une de nos publications, il y a 11 120 qui l'ont vu. Donc, nos collaborateurs partagent cette information-là. Je vais vous l'illustrer tantôt. Alors, vous voulez un forum de discussion et ne réinventez pas la roue. C'est le forum parfait. Tu as la communauté. Toute la structure est là. Tout est là pour faire un forum intéressant de discussion. Une des idées aussi, je pense, comme pédagogue, c'est de donner le goût aux gens d'aimer ce qu'on enseigne, notre discipline. Ce n'est pas tout le temps facile, ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas forcer les gens à aimer la fiscalité, mais on peut essayer, par exemple. Si on réussit ça, on les motive à apprendre. Donc, on aime ça les mettre en valeur. Nos étudiants, c'est une façon qu'ils aiment aussi. Ils aiment ça être mis en valeur par cette page-là. Quelque chose qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec, mais c'est sûr que ça devient… On ne fera pas de l'argent, ça c'est sûr. Ce n'est pas ça l'idée. Mais on se rend compte qu'on a un actif. Chaque année, il y a de plus en plus de personnes. J'ai vu tantôt sur notre capsule qu'on a fait de fiscalité. J'ai vu rapidement le nombre de personnes qui nous suivaient. C'était 600. En un an, on est rendu à 1312. Bref, il y a beaucoup de monde. Alors, peut-être, et on l'a déjà utilisé. On utilise notre page Facebook pour faire la publicité, mettre de l'avant, donner de la visibilité. Peut-être que publicité, ce n'est pas un beau mot pour un monde universitaire. Donc, donner de la visibilité à nos programmes. Assurément. On ne peut pas être plus ciblé que ça. On ne peut pas être plus ciblé que ça. Alors, ça devient un actif en termes de visibilité pour nos programmes. Le compte Twitter, c'est une autre chose. Ce qu'on fait sur le compte Twitter, on reste, par nos choix de nos abonnés, nos abonnements surtout, on reste pertinent au niveau professionnel. Donc, ceux qu'on suit, ce sont d'autres professeurs, ce sont des think tanks, des groupes de réflexion, ce sont des journalistes ou des spécialistes qui œuvrent autour de la finance publique, des finances publiques, débat des finances publiques, la fiscalité et la pédagogie. Nous, ce qu'on fait, on filtre ces informations-là, ces tweets-là, ces gazouillis-là, et on fait ressortir les plus pertinents à nos yeux. Ça nous donne beaucoup de visibilité. Beaucoup de nos interventions, on fait beaucoup d'interventions dans les médias, ont pris naissance par notre présence sur Twitter. Donc, si on veut avoir de la visibilité, si on veut que nos ouvrages, nos recherches, nos études aient de la visibilité, c'est une des façons, je dirais quasiment incontournable dans les faits. Alors ça, ça nous a donné beaucoup de visibilité, puis les articles qu'on fait souvent avec Stéphanie Grandmont, pour la presse ou avec la presse, les expertises qu'elle nous demande, ça vient carrément d'une connexion qu'on avait faite avec Twitter et Stéphanie Grandmont. Donc, c'est vraiment intéressant, mais c'est autre chose. Ce n'est pas la même affaire que Facebook. Alors, il me reste combien de temps, Céline? Il est quelle heure? Ouais, ok, je vais faire ça très rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous illustrer un petit peu notre publication Vedette, puis juste vous dire juste ce que ça nous a amenés en termes de visibilité, puis voir les étudiants qui participent à notre page Facebook. Alors, notre publication Vedette qu'on a faite, on l'a publiée au mois de février, le 24 février, je crois. Ici, on voit un petit carré rouge, là. Ça, d'habitude, ça peut attirer l'attention. Alors, ce que j'avais fait tout simplement en 20 minutes à peu près, j'ai fait un petit calcul qui disait simplement que la réduction du crédit pour frais de scolarité de 20 % à 8 %, c'est la même chose que de dire qu'au lieu de réduire ce crédit-là, on aurait augmenté les frais de scolarité de 18 %. C'est quand même assez explosif comme façon d'illustrer, mais c'est pour simplifier le débat, c'est pour remonter le calcul d'une façon où on peut comprendre, parce que ce n'est pas facile à suivre tout ça. Donc, ce n'est pas que ça a été long, là. C'est juste une question de timing, c'est ça aussi. Donc, pourquoi c'est devenu une publication qui a été vue par 11 620, on ne le voit pas ici, mais peu importe. Par 11 620 personnes, c'est parce que c'était d'actualité, puis ça disait quelque chose que les gens avaient le goût d'entendre ou de se faire expliquer. Alors, ici, on voit qu'il y a 117 personnes qui ont partagé cette publication-là. Ce qui fait en sorte que même si on a 1312 personnes qui nous suivent, en bout de ligne, 11 120 personnes qui ont vu cette publication-là. Les étudiants en ont profité pour faire leurs commentaires également. On voit qu'il y a eu des commentaires, des échanges. Là, c'était peut-être un petit peu moins élogieux, cette publication-là. Stéphanie Grandmont a eu vent de cette histoire et elle en a fait un article qu'on a bien sûr publié sur notre page Facebook, où nos profs, Nicolas Boivin, étaient cités sur les calculs, sur l'exercice qu'on avait fait pour démontrer que la réduction des frais de scolarité, les crédits correspondaient à une augmentation des frais de scolarité, ni plus ni moins, de 18 %. Suite à cette publication-là dans la Presse Plus, les gens de choix, on ne choisit pas, nous autres, on est là, peu importe. Donc, les gens de choix ont voulu interviewer Nicolas Boivin sur ce calcul-là. Donc, on a publié ici et nos étudiants ont suivi la discussion, l'entrevue, par Éric Duhaime, des propos de Nicolas Boivin. Ça ne finit pas là. Le choix est fait, même bien, ça met la controverse. Donc, ils ont interviewé Martine Desjardins là-dessus. Et on avait ou on a mis en relation ici les propos de M. Boivin et Martine Desjardins qui dit que c'est faux, que Nicolas Boivin a fait des mauvais calculs. Donc, tout ça pour dire que par notre page Facebook, on s'engage dans le débat public. On participe et nos étudiants collaborent. Ils vont de commentaires suivre cette actualité-là. Donc, c'est un débat qu'on pourrait faire en classe, mais compte tenu qu'on a moins de temps, c'est à cet endroit-là, je pense que c'est le plus intéressant de le faire. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'on a passé d'un petit calcul de 20 minutes, qui est un petit exercice. Puis là, on est rendu, M. Plamondon, l'ancien recteur de l'UQTR, dans la lettre d'opinion qu'il a envoyée au Chambre de Montréal puis à la presse, parlait qu'on avait fait une étude. Là, c'est pas pire ça. C'est efficace, ça, une étude en 20 minutes. J'ai bien aimé ça. Alors, ça fait le tour. Je vous remercie. Et puis, on est prêt, Benoît, à entendre vos questions. Merci beaucoup, messieurs. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions, une question pour Marc ou Benoît? Je vais vous en poser une, moi. Tantôt, vous avez parlé de la captation intégrale des cours. Où est-ce que les étudiants peuvent aller récupérer ces captations-là par la suite? La façon qu'on a travaillé, la façon la plus simple. Moi, je travaille toujours avec, sur le portail, le plan de travail. Donc, avec les gens du STI, on les héberge sur… Là, c'est quoi le bon terme, là, un STI? Hein? Un stream, là? Comment tu dis ça? Sur le serveur de streaming. Un serveur stream. On l'héberge à ce niveau-là. Donc, dans le fond, ça devient… La captation, elle est directement sur notre portail. Pas en poids, là. Ça prend pas la place, là. Les gigaoctiques, ça prendrait. Mais il est là, il peut aller sur un clic, puis ils ont accès à la captation. Donc, ça fait partie du plan de match de mon plan de travail sur le portail. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'il marche? Oui, vous m'entendez. Alors, comme on dit, il y a toujours deux côtés à la médaille. Est-ce que les étudiants sont trop tentés, parce que c'est très tentant d'aller envoyer des courriels, répondre à leurs amis, aller sur Facebook pendant le coup, etc. Pendant des périodes où on est magistral, parce qu'on n'a pas le choix d'en avoir quand même un coup. Alors, est-ce que vous avez trouvé que c'était un embûche grave ou gérable ou quoi? Est-ce que tu en penses, Benoît? Bonne expérience, toi. Non, la question est fort pertinente et fort intéressante. Je pense que c'est de plus en plus, on l'a dit à cette géométrie variable, je pense que quand toutes les profs auront attrapé le rythme de croisière et qu'on aura réellement augmenté l'interactivité, c'est par là qu'on va donter la bête et pas autrement. Par contre, en phase de transition, puis on commence à avoir un peu le problème qui me préoccupe, puis pour l'instant, on n'a pas de solution immédiate, c'est l'étudiant qui est dérangé par son voisin. L'étudiant qui est dérangé pour lui-même, moi, ça ne me préoccupe pas trop. Ce sont des adultes vaccinés, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Mais quand il y a un écran d'un de tes collègues qui fait autre chose, puis que ton attention est détournée vers ça, ça, ça me dérange, et là, il va falloir voir comment on règle le problème. Mais à date, il faut avouer que ça n'a pas été majeur, il n'a pas été plainte au comité de programme, pas au directeur de programme, il n'a pas eu d'éco-majeur, mais oui, il y a quelque chose à adresser et à voir, mais pas rien de mal. Non, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment le dommage collatéraux sur la concentration. Pour ceux qui font l'effort d'être concentrés, parce qu'on l'a entendu, c'est les étudiants qui nous ont dit ça. Bonjour. Moi, j'ai une question concernant la capacité de l'étudiant à bien intégrer et être capable de faire une synthèse de ce qui s'est passé pendant trois heures. Parce que vous faites des évaluations, les années intra, les années finaux, c'est probablement de la même façon, les questions choix multiples, je ne sais pas trop, mais en tout cas, moi, le constat que j'ai fait, c'est ça, c'est qu'en utilisant beaucoup de technologies, pour eux, ça devient comme une fin en soi, et non un moyen d'apprendre quelque chose, et ils ont de la difficulté à faire des synthèses et à faire de l'intégration de différents cours ensemble. Moi, ce que je trouve, je trouve un peu le contraire dans mon exemple ou dans mon exercice que j'ai fait en pédagogie inversée, dans le sens que le trois heures, par la captation vidéo, correspondait peut-être à une heure vingt. Là, on est plus structuré, on est plus droit au but, plus léché peut-être dans notre présentation. Donc, à quelque part, dans l'entrant de connaissance, il est moins long et on s'enche de sujet, il n'est pas en continu aussi, il peut aller à son rythme. Donc, ça, je pense que ça facilite. Puis, pour répondre plus directement à ta question, Eliane, moi, ce que j'ai trouvé, quand il était en mode application dans les mini-codes intégration, je trouve qu'il y avait une meilleure connaissance, il y avait une plus grande facilité à le faire que s'il y avait eu un cours magistral, puis j'avais pris un autre trois heures pour faire cet exercice-là. Peut-être dans le même sens, le télévoteur, comme je disais, quand on choisit cinq concepts clés durant un cours, puis on pose cinq questions, je pense que là, on donne aussi un cul fort qu'on pouvait donner autrement. Ce n'est pas la panacée, mais là, on enlègue l'étudiant, puis on a nous-mêmes fait l'effort de synthèse et on l'aide à aussi cerner, je pense que ce qui est plus important, et lui-même adresser sa propre synthèse, en sachant bien que ce n'est pas de la panacée, mais ça peut être un outil parmi tant d'autres pour aider l'étudiant à faire une synthèse. La relation avec le reste de la matière qu'on pouvait voir avant, c'est toujours instantané, et c'est jamais en profondeur, c'est mon point de vue. Ça, c'est certain. Si on parle des réseaux sociaux, si on parle d'utilisation de Facebook, c'est intéressant qu'ils soient éveillés, sensibilisés à d'autres discussions, la réforme fiscale américaine, jamais je ne parlerais de ça en classe. Qu'ils sachent que ça existe, mais ça, je suis d'accord avec toi, sur les réseaux sociaux, leurs interventions, en tout cas en termes d'idées ou de politiques, c'est quand même en surface. Mais je fais une différence entre ça et ce qui se passe en classe de façon plus dans le curriculum, ça, moi, je trouve qu'il intègre quand même bien de façon globale. Mais je pense que c'est de là aussi l'importance quand je disais, c'est pas la panacée et il ne faut pas s'imaginer qu'il faut virer tout à l'envers et que nos cours deviennent des laboratoires, c'est pas ça l'idée. Je pense que c'est le dosage dans tout ça, varier la formule pédagogique. L'avez-vous expérimenté avec des étudiants en entrée de programme, c'est-à-dire dans des cours d'introduction, parce que là, on parle de cours de fin de bac, où il y a un certain nombre de connaissances qui sont déjà acquises, donc une possibilité de faire une synthèse un peu plus, disons, aisée. En début de bac, est-ce que c'est une expérience que vous avez fait ou que vous comptez faire ou bref? En pédagogie inversée, si on veut simplifier le terme comme ça, sans dire que c'est mur à mur comme j'ai fait, je pense que Martin, tu as commencé à utiliser un peu les capsules vidéo. Est-ce que tu peux nous en glisser juste un petit mot peut-être? Merci. Donc, effectivement, moi, j'enseigne à l'heure actuelle un cours d'introduction en comptabilité financière. En fait, c'est le deuxième dans la séquence, donc là, c'est vraiment un concept de base et des connaissances assez pointues qui vont permettre à l'étudiant tantôt de cheminer puis en arriver à faire certaines activités de synthèse dans d'autres cours, notamment en comptabilité financière. Donc, moi, l'usage que j'en fais, bon, j'ai certain, avec mon expérience, je sais très bien que l'étudiant, quelque part, lorsqu'il arrive à l'université, n'est pas nécessairement conscient de l'importance des lectures préalables et tout ça. Donc, je ne prends pas pour acquis que ce sont des bouts qui sont faits par ailleurs, étant donné que là, tout à coup, on arrive dans un environnement informatisé. Donc, comment j'intègre tranquillement, pas vite, justement, des outils à la captation vidéo et tout ça? C'est qu'avant certains de mes cours, je prépare des capsules qui sont, en quelque sorte, un préambule au cours qui va venir, un cours qui va être principalement magistral pour enseigner les concepts de base, donc un cours introductoire. Et après le cours, je rends disponible un problème qui est intégrateur sur le portail de cours, donc un problème qui reprend les concepts vus en classe. L'étudiant est invité à le faire chez lui, sur son portable à la maison. Et suite à ça, je rends disponible sur le portail de cours une série de deux, trois, quatre capsules vidéo où je fais une solution détaillée au problème en soi. Donc là, on est dans les cours, oui, on est dans les concepts de base, on est dans les fondations, là, pour ce qui va suivre dans le bac en comptabilité, mais il y a quand même moyen, déjà là, d'intégrer certains outils à l'extérieur des heures de classe. Donc, c'est un début. Je pense que les preuves sont à faire, mais je pense que c'est une belle façon d'introduire l'étudiant en vue, justement, des activités de deuxième et troisième année de bac, où la pédagogie inversée va peut-être être plus présente. C'est une belle façon d'introduire l'étudiant. Merci. Merci beaucoup, messieurs. C'était fort intéressant. Merci. 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 Merci.